Musique Quand ça pique, c'est bon ! Le slogan est connu des adeptes d'une domba. Au quartier Maquepé à Douala, capitale économique camerounaise, lieu dit, s'incroper. Les habitués du lieu n'ont pas dérogé à la règle, ils sont venus déguster du bon domba de chèvre, de poisson d'eau douce, de porc et de pistache. Dans une ambiance où on en fond, on se lèche les doigts et on croque les morceaux de viande ou de poisson à pleines dents, même si ça pique. Car c'est une dose adulte de piment qui a été déversée dans cette soupe cuite, dans des feuilles, avec des épices diverses, au fumet, en voûtant. Musique Malgré les quelques larmes aperçues au coin de l'œil de certains consommateurs, on ne se lasse pas de consommer son domba. Un domba parce qu'il faut valoriser notre savoir-faire culinaire et tout jeune doit connaître ce que c'est que la bouffe camère. Tout le monde se lance dans les grillades et tout. Mais moi j'ai préféré valoriser ce savoir-faire de la maman du village là. Donc nous faisons du domba de chèvre, domba de silu, domba de vipène, domba de chatique, tout ce qui est bouffe de chez nous. Mais le concept c'est dans les feuilles, tout est fait dans les feuilles. La dégustation de Ndoumba, achevée à l'espace culturel du même nom. Au lieu d'Ihmakepe Saint-Crope Adwala, des artistes font grincer les cordes. Des guitares. Sur l'escade de l'espace culturel, le Mingala Joss Bond rend hommage à Zanzibar, la vedette des Têtes brûlées et sans aucun doute le père du bikutsi moderne est l'un des meilleurs guitaristes que le Cameroun ait connu à ce jour. C'est un ancien couple, les Zanzibars. Et ça, vraiment, c'est de la bonne musique. Raison pour laquelle j'ai fait le déplacement. J'aime beaucoup le live. Raison pour laquelle je suis ici. Je prends plaisir à écouter. Même si Zanzibar, de son vrai nom épais Météodore, a été arraché à la vie en plein vol à l'âge de 26 ans, les mélodies de ses doigts magiques restent éternelles pour ses fans. Le Mingala Joss Bond, en hommage à la légende, revisite son répertoire pour le bonheur des mélomanes. Notre patrimoine musical, plus notre patrimoine culinaire, je pense que ça fait un bon duo, juste pour la promotion du Cameroun. Donc ce soir, c'est spécial Zanzibar parce que c'est une icône de la musique qui nous a quittés si tôt, mais qui a su positionner et exposer le bikutsi aux yeux du monde. Donc je pense que ce soir, il mérite qu'on puisse lui rendre hommage pour l'oeuvre musicale qu'il a laissée au Cameroun. Exit de Remembers Zanzibar au Ndomba Adwala. Rendez-vous pour une prochaine célébration avec des mets piquants sous une pluie de décibels. Sous-titrage Société Radio-Canada